Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler, ou plutôt même de vous partager l'envers du décor du youtubeur. Du métier de youtubeur. Et vous allez voir grâce à cette vidéo que tout n'est pas tout rose, loin de là. Dépression, manipulation, hypocrisie, demande particulière. D'ailleurs ça me fait penser, pas plus tard qu'hier, j'ai eu une demande pour faire un partenariat pour tester une robe de mariée par exemple. Ou des jouets intimes. Bon, j'aurais pas dit non à la base. On va commencer tout de suite, c'est par les points positifs. Le plus du youtubeur, ce qui me fait rêver, ce qui me fait rester. Déjà le plus gros point positif pour moi c'est l'autonomie, la gestion du temps. Ça veut dire que je peux travailler quand je veux, à l'heure que je veux. Bon, il faut travailler quand même. Mais je veux dire, si j'ai envie de travailler à 22h, je travaille à 22h. Si j'ai envie de travailler à 6h du matin, voilà. Il n'y a pas de patron au-dessus entre guillemets. Je fais ce que je veux quand j'en ai envie. Même si j'ai des obligations quand même. Ça me permet de pouvoir passer plus de temps avec ma famille, avec mes enfants. Si j'ai envie de passer du temps avec eux et travailler pendant qu'ils font la sieste, je peux. Et ça, youtube c'est... c'est bien. Ça me permet aussi de rencontrer des gens incroyables. Faut la mettre, je rencontre toutes sortes de personnes. Que ce soit des youtubers célèbres ou moins célèbres, que ce soit des stars de la télé ou autres. En fait, je rencontre plein de personnes. Et dans ce lot-là, dans tout ce lot, il y a vraiment des gens magiques. Je vais peut-être un petit peu loin, mais bon, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Ils ne se reconnaîtront pas, c'est sûr, même d'ailleurs, mais merci quand même. Les autres points positifs aussi, c'est grâce à YouTube, grâce à ma chaîne, ça me permet de voyager dans les conditions privilégiées. Que ce soit avec les marques, ou même là pour cette année, aller à l'étranger pour participer à des événements ou autres. Ça fait tout et n'importe quoi avec les marques. Eh bien, ça c'est YouTube et franchement, c'est une dinguerie. Après, il faut aimer. Parfois, j'aime des fois. Si, si, c'est bien. C'est aussi la fierté d'être parti de rien. Bah ouais, je suis parti de zéro sur YouTube. Je n'y connaissais rien en vidéo. Et la fierté d'avoir fait ce travail. Bon, je suis un petit youtuber, là, je vais être à 25, 26, 27, je ne sais plus exactement où je ne regarde plus. Je parle d'abonnés. Et de réussir maintenant à gagner de l'argent sur YouTube, c'est une fierté. Oui, la fierté d'avoir monté son business tout seul. Et quand je dis parti de rien, c'est que j'ai appris vraiment tout seul. Je me suis formé, maintenant je sais filmer, je sais gérer à peu près l'éclairage, le micro, tout ce qui est montage vidéo. Enfin bref, il y a plein de choses. Même le montage photo, il y a plein d'options, de sous-compétences qu'on n'imagine même pas avec YouTube, la négociation avec les marques, etc. Eh bien, tout ça, je l'ai appris. Et je ne suis pas encore bon, mais je suis bien meilleur qu'il y a 2, 3 ans. Je t'invite à aller voir mes vidéos. En fait, non, oublie. Et quand je pense que c'était hier pour moi, je faisais des sandwichs à la Michaeline. Et qu'aujourd'hui, je suis invité par des marques, au George 5 par exemple. Invité par les marques, ce qui veut dire la reconnaissance des marques, la reconnaissance de mon travail, la qualité de mon travail. Et ça, c'est mis en avant. Et c'est vrai que ça donne confiance en soi et ça fait aussi du bien. Et puis évidemment, un point positif sur YouTube, c'est de pouvoir faire plaisir à ma famille, à mon entourage. Parce que oui, même à mon niveau, tu reçois des cadeaux de temps en temps. Ça peut être des smartphones, mais c'est plutôt rare. Mais des petites choses, des petites mondes connectées, des petits trucs comme ça, que tu peux offrir à ton cousin, à ton fils, à ta soeur, à ton grand-père. Et ça fait toujours plaisir d'avoir des produits gratos. Bon, je dis, bah non, allez-y les marques, si vous regardez cette vidéo, vous pouvez m'envoyer plein de produits. Ouais. Mais là, on passe aux choses sérieuses. Parce que les trucs positifs, il y en a. Bon, je l'ai fait un peu court, parce que sinon, la vidéo durerait une heure. Mais on va passer au point négatif. Mais je crois qu'il y en a beaucoup plus, en fait. Il faut savoir que YouTubeur, c'est la pression en permanence. Quelle vidéo fonctionnera ? Combien de vues je peux avoir avec cette vidéo ? Va-t-elle répondre aux exigences de la marque ? Dans le cas d'une collaboration, qu'est-ce que la marque va m'imposer ? Est-ce que je vais devoir dire des choses que je ne pense pas ? Est-ce que je dois refuser cette collaboration ? Mais si je refuse, est-ce que cette marque va vouloir encore travailler avec moi ? Et le souci avec moi, dans YouTube, c'est que moi, je ne veux pas mentir. Je veux vous dire les choses vraies, ce que je pense d'un produit. Mais je n'ai pas aussi envie de perdre certaines collaborations. Alors, je vous rassure, ce n'est pas du tout toutes les marques qui font ça. Loin de là. Mais certaines marques peuvent vous demander de faire une vidéo positive. Et j'ai tendance à refuser la plupart du temps. Mais parfois, c'est vrai que c'est difficile. Il faut que l'argent rentre et il faut avoir des vidéos à faire aussi. Sans compter que refuser un partenariat avec une marque, ça veut dire oublier la marque. Ou alors, il faut que j'achète les produits moi-même. C'est aussi la charge mentale qui est énorme, mais vraiment énorme. Je n'arrive pas à penser à autre chose que YouTube. Je chie YouTube, je bois YouTube, je mange YouTube, je dors YouTube. J'ai fait un 4, mais je n'arrive pas à plier mon petit pouce. Donc, ça fait un petit doigt, pas mon petit pouce, pardon. Deuxième point mécanégatif, c'est le jugement. YouTube, dans mon entourage, en tout cas, il y a quelques temps, ce n'est pas considéré comme un métier du tout. C'est faire le guignol devant une caméra, ça n'apporte pas d'argent, ça ne sert à rien. Je ne sert à rien. Pour ma famille, être YouTubeur, c'est moins bien, par exemple, que de faire des sandwiches à la Michelin ou d'aller bosser à McDo, qui est bien mieux pour eux au niveau, tu vois, que faire des vidéos sur YouTube. Je ne dis pas que bosser à McDo ou faire des sandwiches à la Michelin, c'est nul. C'est chiant. Franchement, c'est chiant. Moi, j'aime pas en tout cas. Il n'y a pas que ma famille dans le lot, parce qu'il y a aussi les marques qui te jugent en permanence. Il y a les autres YouTubeurs qui sont là en train de te juger en permanence. Et sans parler de vous, oui, vous les abonnez. Ah oui, il y a des messages comme bouffon, grosse merde, tu es nul, j'ai perdu mon temps, t'es pitoyable ou tu ne seras à rien. Et j'avoue que même si j'ai un caractère, généralement, à me foutre un peu de tout ça, il suffit qu'un jour tu ne sois pas trop bien, etc., dans tes stats ou dans ta famille ou ce que tu veux, eh bien, tu prends un coup quand même. Et ça fait mal. Et accumuler toutes ces critiques, même si j'en ai pas trop, heureusement, ou alors YouTube fait bien son boulot de filtrer, eh bien, ça joue au moral. Et c'est vrai que tu te remets beaucoup en question. Et c'est très difficile psychologiquement, mentalement. C'est une épreuve. C'est pas tous les jours facile à encaisser. Troisième point vraiment négatif sur YouTube, en tout cas pour moi, c'est l'hypocrisie. Je suis entouré, entouré, oui, d'hypocrisie. Ça peut être des YouTubers qui m'écrivent pour être amis, amis avec moi, alors qu'au final, ils veulent juste que ma chaîne, elle coule. Je ne vise personne, mais c'est déjà arrivé. Tu peux te faire inviter par telle ou telle personne en fonction de ton nombre d'abonnés. Si t'es juste à 15 000 abonnés, les gens ne te parlent même pas. Plus t'as d'abonnés, en fait, plus tu vas être le Graal, la personne à qui il faut parler. Ou des marques avec qui t'as travaillé, qui te disent « ta vidéo est géniale, ton travail est top, c'est vraiment top. » Et derrière, t'as plus de nouvelles. Tu n'existes plus, ça ne répond même plus à tes mails. Ça arrive aussi. Ou comme je l'ai dit juste un peu avant, mais te sentir dénigré ou pas assez important quand tu as que comme moi 25 000, 26 000 abonnés. Certaines personnes te le font comprendre. Tu es petit. Attention, c'est pas tout le monde. Pas tout le monde est hypocrite, heureusement. Il y a beaucoup de personnes bien et sympathiques que j'ai rencontrées et je suis super content de les avoir rencontrées. Mais il faut savoir que l'hypocrisie dans ce milieu est quand même bien présente. En tout cas, moi, je trouve, et c'est vrai que c'est un truc que je ne supporte pas, j'ai envie qu'on me dise « merde, ta vidéo c'est de la merde » plutôt que « si, elle est très bien » et me mentir. J'ai énormément de mal avec ça. Mais du mal, mais t'imagines même pas. Non, bref. Quatrième point méga important négatif sur YouTube, c'est la relation toxique que j'ai avec YouTube. Ah oui, j'aime YouTube autant que je le déteste. La plateforme. Percer sur YouTube, mais à quel prix ? C'est simple, en fait, je loupe des moments avec ma famille. Ça peut être des anniversaires, des rentrées, des classes, etc. Des fois, il faut choisir entre tourner une vidéo, partir à un événement. Enfin bref, t'as plein de choses à penser et t'as pas forcément le temps. Ça va pas trop avec ce que je disais au début, prendre le temps, faire quand je veux, ce que je veux, où je veux. Et parfois, j'ai des vidéos à faire, des événements importants où je ne sais pas, des produits à recevoir ou des livraisons où je veux être là pour signer, etc. Et moi, parfois, ça me fait louper des moments importants de ma vie, en tout cas de famille. Bon, il y a plein de choses qui font que je peux pas être disponible à ce moment-là. Tu peux perdre potentiellement des contrats, sans le savoir. Et pas de contrat, pas de pognon, pas de pognon, pas de YouTube, du mal compris, quoi. À savoir aussi, c'est que je suis indépendant. Donc, indépendant, ce qui veut dire que j'ai pas de chômage. Si du jour au lendemain, je ne fais plus de vidéos, il n'y a plus rien qui rentre. Et aussi, j'ai pas le droit d'être malade. Si j'ai une chiasse de 5 jours, je suis obligé de tourner des vidéos. Sauf si je me suis pris d'avance et je me suis organisé, mais ce qui n'est pas mon cas. Tu ne peux pas partir en vacances, ou alors tu peux, comme je l'ai fait, mais au final, t'es pas tranquille. Si t'as pas prévu de vidéos d'avance, tu te dis, je vais perdre des vues, je vais perdre de l'argent, je vais perdre du contenu, YouTube va mal référencer ma chaîne parce que j'ai pas sorti de vidéos pendant deux semaines. Enfin bref, c'est une torture psychologique et c'est chiant. Et au final, quand t'es dans des mauvais moments, tu peux être en dépression. C'est vrai que ça peut arriver, une dépression. Ou alors, clairement, tu fais un burn-out, je sais que j'en ai déjà fait, et c'est flippant. Et à ce moment-là, tu te dis, mais si j'arrête tout YouTube, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais retourner faire des sandwichs ? Je vais retourner faire commercial ou ce que je sais faire ou tous les métiers que j'ai pu faire par le passé. Parce que c'est vrai que l'avantage d'avoir un métier standard, en tout cas de ne pas être indépendant comme moi, c'est que t'as un salaire régulier tous les mois, tu te prends pas la tête. Et en fait, être YouTubeur à côté, c'est super aléatoire. Tu peux avoir des mois où tu gagnes presque rien parce que t'as moins de vues, t'as pas de partenariat, donc t'as pas d'argent qui rentre, et tu peux avoir des mois où tu gagnes un petit peu plus. Je vous rassure, à mon niveau, je gagne jamais beaucoup. Je suis toujours retrac. Et être YouTubeur avec 25-30 000 abonnés, il vaut mieux aller travailler si tu veux de l'argent. Mais en même temps, c'est impossible pour moi de m'imaginer d'arrêter YouTube parce que ça fait 3 ans, même plus de 3 ans que j'ai commencé la chaîne, et tout ce travail que j'ai donné, tout ce temps que j'ai passé parce que j'ai passé des heures à vous faire des vidéos et à me former aussi pour m'améliorer, et bien sincèrement, je me verrais pas arrêter, ça serait gâcher ces 3 années de travail non-stop. Pour être honnête, parfois j'ai l'impression d'être dans une cage dorée. Je pense clairement qu'il est vital en fait de prendre du recul avec YouTube, mais le problème c'est est-ce que c'est facile à faire ? Et je pense que beaucoup d'YouTubeurs, s'ils regardent cette vidéo, se reconnaîtront là-dedans. Prendre du recul sur les sites YouTube, c'est méga important. Faut savoir aussi que les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, c'est pas le quotidien. On peut faire des stories, comme hier j'ai fait une story dans mon jacuzzi, où je réfléchissais aux prochaines vidéos que je vais créer, comme celle-ci. Mais honnêtement, cette journée-là était pas du tout rose. J'ai passé une journée bloquée du dos à culpabiliser de ne pas pouvoir travailler et tourner des vidéos, et tesser des produits, etc. sans rien faire. Et honnêtement, c'était plus un enfer, même si j'étais dans mon jacuzzi, pour justement ne plus avoir mal au dos. Mon jeune mec, j'ai dit quand même pas mal de points négatifs, mais je voulais vraiment vous montrer la face cachée des YouTubeurs. Beaucoup des YouTubeurs, surtout les petits, comprennent pas, parce que l'algorithme YouTube ne les met pas en haut, et ça veut pas dire que vos vidéos sont de mauvaise qualité. Ça veut juste dire que le marché de YouTube est complètement saturé, et qu'il faut continuer et persister, et s'améliorer chaque jour. Voilà tout ce que j'avais à dire sur YouTube, en tout cas tout ce qui m'est venu, même si j'ai pris 2-3 notes. N'hésitez pas à me marquer en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous le saviez, est-ce que vous vous en doutiez ? Allez-y, mettez-moi ce pouce vers le haut si vous aimez la vidéo, et si bien sûr vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. D'habitude je fais des tests sur des produits, bah là c'était pour dévoiler un peu la face cachée de mon métier. Voilà, abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine vidéo test cette fois-ci. Allez, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo ? Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marapouté par les yeux de tout qui m'enchaient toute ta vie.